voilà nous y sommes bonsoir bienvenue pour cette finale de la plus prestigieuse des compétitions européennes la champions league plus de huit mois après le premier match de poule on va savoir tout à l'heure quel club va ajouter son nom au palmarès du trophée cette année cette finale j'aurais le plaisir de vous la commenter aux côtés de pierre menès le paris saint-germain contre manchester united on imagine ce qu'on peut éprouver les joueurs les supporters les dirigeants des deux équipes en préparant ce rendez-vous cette finale préparation avant tout mental parce qu'il va falloir répondre en présence sur tous les ballons essayer de commettre un minimum d'erreur un minimum d'approximation mais j'ai quand même temps couru après cette finale du efa ligue des champions ouais mais aujourd'hui ils y sont et est prêt à la remporter l'arbitre qui vient de donner le coup d'envoi de cette finale de la ligue des champions ashera fakimi cette finale du efa ligue des champions qui est le match le plus prestigieux de la saison de club quoi qu'il arrive assez sûr c'est l'apothéose et d'une somme cavani jean sancho c'est une cavani allez faut s'entrer il faut s'entrer vite le centre en retrait n'est pas de prise de risque ballon dégagé s que c'est mal défendu assez bien joué il faut savoir résister l'intervention du gardien au prix d'un joli plongeon pierre ouais ouais ça fait le boulot c'est tout ce qui compte quand même qui est joué en deux temps à beaucoup d'assurance un dans son geste à l'éropelote corner il a cherché le point de pénalty sur ce corner à la bonne opportunité protégé ce ballon le psg va jouer cette touche marco verrati alors dans ce match un pierre on va s'intéresser vraiment à un duel entre deux joueurs c'est un match dans le match avec de tous les ingrédients sont là pour qu'on assiste à un grand match arrivé il n'a pas pu empêcher le ballon de sortir mac terminé la meilleure solution c'était de dégager il a eu résonné bon le clic pogba elle était belle elle était belle cette frappe mais elle a juste manqué un petit peu de précision ouais ça passe à côté il est un petit peu pris là quand même il est un petit peu pris là quand même c'est gardien en personne qui est allé jouer ce ballon qui est allé tacler perte de balle de verrati c'est parti marie mcgoyen c'est un camény luke show fred mcgoyen mcgoyen c'est parti le c'est parti quand il vient frôler le montant je peux dire que le gardien est soulagé de l'avoir passé à côté celle là les défenseurs qui accompagne ce ballon du regard je peux vous dire qu'ils sont soulagés de le voir sortir le tireur est accru jusqu'au bout et ça passe vraiment pas loin un petit peu pressé sur ce ballon un ballon qui a été dévié et qui sort en touche le psg qui est accroché pour le moment alors que la mi-temps depuis très loin elle coulure et désert le psg va pouvoir en profiter à il prend le ballon c'est bien joué allez le contre il faut aller vite maintenant attention peut-être l'occasion de placer un contre 1 dans la contre-attaque n'ira pas plus loin ils perdent ce ballon l'autre show c'est le mini mc terminé l'ouverture ils prennent leur temps ils posent le jeu mc terminé quelqu'un pour l'aîné à l'aide heureusement qu'il était là allez la mi-temps et pour dire les choses simplement pierre et 45 premières minutes de cette finale de ligue des champions on va dire n'ont pas été yblouissante à non pas du tout même les deux équipes sont trop attentistes aujourd'hui voilà je sais pas si c'est le plan de l'entraîneur où les joueurs qui sont crispés et il va falloir que ça se débloque l'arbitre qui a sifflé à l'instant dans cette finale du fa ligue des champions ça peut donc recommencer fred et le ballon qui change de corps je n'ai comme c'est bien dégagé devant la poire s'enfoncer neymar qu'elle m'appait pas tranquille derrière on voit les stats qui expliquent assez bien ce qui se passe cette équipe secret finalement on peut l'occasion et beaucoup moins qu'espérée en tout cas on verra ti on a envie de créer le danger ou pas intervention de réa magnifique il a dévié ce ballon en corne qui va arriver en plein milieu de la surface le psg va lever cette touche andraël di maria un ballon perdu l'adversaire s'est interposé c'est pas fini ils peuvent peut-être repartir en contre le ballon est sorti en faveur de manchester united d'un des vingt de bec c'est un show manchester united à l'attaque ça va être un coup franche manchester united on est loin du cadre loin du cadre c'est à se demander s'il y croyait lui-même moi je pense qu'il y croyait mais comme très très mal frappé les mains la séquence de conservation ils attendent le bon moment pour mener leur attaque 20 minutes à jouer dans le temps réglementaire neymar le but l'ouverture du score dans cette finale de fachio punch league ouais incroyable l'arrivée au meilleur des moments pour ses joueurs le sang froid du buteur sur ce ralenti quand on est aussi doué techniquement c'est pas la peine de frapper comme on a celui sous un autre angle peut-être le but de la victoire un pierre c'est vrai qu'il reste plus beaucoup de temps pour égaliser on a lié maîtrise leur sujet pour l'instant dans ce match ils ont un avantage désormais à préserver et le score à l'avantage des parisiens mais ça se remonte vite un but 1 sur cette fin de match ou le gardien qui repousse neymar le ballon qui est perdu et à trouver son partenaire sur cette talonnade c'est pas un bon choix de prendre la frappe pour neymar il était trop loin cette minute cette minute à jouer dans ce match bon le très beau geste défensif c'est une cavani bien joué par dessus l'une des dernières chances d'égalisation peut-être pour manchester united allez la toute dernière même c'est ce qu'il y en a qui perdent le ballon on va peut-être assisté à une contre-attaque il est certainement mieux à faire le ballon est perdu dommage de l'émane de bec à il prend le ballon on s'est bien joué ainsi siffler cette faute coup franc pour manchester united et finalement à l'arbitre va se contenter de le rappeler à l'ordre oui parce qu'il estime que ce n'est pas la peine de le sanctionner davantage en tout cas pas pour le moment et l'entraîneur qui procède à un changement allez c'est terminé pierre c'est historique regardez cette joie collective des joueurs qui ne reviennent pas ils sont champions d'europe avec sa courte partout le petit pas dans ce se multiplie à droite à gauche et dans les tribunes je sais pas comment ils font certains ça fait trois minutes qui sautent sur place il va y avoir des problèmes de mollet et des problèmes d'adducteur il ya de la joie il ya du soulagement il ya le devoir accompli et la joie collective la soirée qui ne fait que commencer pour cette équipe qui remporte l'uefa de chocouette c'est un moment vraiment historique les joueurs dans quelques secondes vont pouvoir soulever cette fameuse coupe l'uefa champions league ouais c'est un prophète qui vient récompenser une équipe qui a toujours su répondre présente tout au long de la compétition même pendant les petits moments de flottement parfois un groupe solidaire bourré talent vraiment c'est le capitaine bien sûr qui va être le premier à brandir ce trophée c'est un moment historique pour le club attention c'est maintenant c'est fait voilà ils sont champions d'europe ils remportent cette affaire champions league la coupe qui va passer de main en main et qui n'a pas fini d'être fêté dans ce stade dans l'avion du retour dans la ville bien sûr une parade va certainement être organisé dans les jours qui viennent voilà on présente le trophée aux supporters il ya une autre compétition là qui commence pierre c'est c'est avoir la coupe dans les mains parce que tous les jours ont envie de leur petit moment avec avec les supporters avec la coupe dans les mains ouais ça doit être un moment très important j'avoue que je me rends pas bien compte si c'est important d'avoir la coupe dans les mains ça permet de faire des photos d'avoir une photo de soi comme ça c'est un moment historique quand même et la petite photo de groupe qui n'a pas fini de tourner sur les réseaux sociaux j'imagine les joueurs qui savent ce que ça fait d'être dessus c'est un moment à la fois solennel mais quand même festif et un peu déconnant